Alors nous on va parler d'intelligence artificielle, intelligence artificielle générative, réalité virtuelle, les plateformes de ressources, les réseaux sociaux, un sujet qui nous anime un petit peu aujourd'hui et donc qui nous réunit. Et alors le sujet de cet échange c'est les influences qui découlent de tous ces nouveaux outils en fait, de ces nouvelles technologies, l'impact que ça a sur notre rapport à l'information, les rapports sociaux qui s'en trouvent modifiés, les relations au sein de l'école, ce qui nous oblige à découvrir, analyser les potentiels, mesurer les impacts. Alors quelles stratégies, quelles nouvelles compétences, quelles possibilités pour les apprentissages, quelles protections pour les données, quels rapports au sein de l'école ? Alors juste avant que chacun puisse se présenter et qu'on rentre dans le débat, je voudrais juste planter une petite graine éventuellement. A l'école c'est possible aujourd'hui de vivre la bataille de Verdun en étant un soldat avec un masque de réalité virtuelle. C'est possible de comprendre les phénomènes des solstices et des équinoxes grâce à la réalité augmentée. C'est un monde de possibilités qui s'ouvre a priori et qui pourrait permettre d'embarquer plus d'élèves pour apprendre et avoir envie d'apprendre. ChatGPT est né comme vous le savez le 30 novembre 2022 et il a fallu juste cinq jours pour atteindre un million d'utilisateurs. Netflix avait mis trois ans et demi pour atteindre ce chiffre, Instagram deux mois et demi et Threads, que malheureusement nous n'avons pas en Europe et en France, a mis une heure. Aujourd'hui, ChatGPT déclare avoir à peu près 100 millions d'utilisateurs. Et c'est grâce à ChatGPT que nous avons appris, nous ne le savions pas, que les vaches peuvent pondre des œufs. Cette semaine, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un comité stratégique dédié à l'intelligence artificielle générative. On est en septembre 2023. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que le ministère de l'Éducation nationale, en 2020, a mis en place un comité d'éthique pour les données d'éducation qui est présidé. Nous avons la chance d'avoir sa présidente, Nathalie Sonac. Alors, ce que je vous propose, c'est chacun de vous présenter un petit peu, de présenter vos travaux. Et ensuite, on va rentrer dans le cœur de nos discussions. Ça vous va ? Est-ce que ça va à tout le monde ? Allez-y. Ok, bonjour à tous. Je ne sais pas. Ça marche ? Ok. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Clément Moulin-Frier. Je suis chercheur dans une équipe de recherche à INRIA à Bordeaux qui s'appelle Flowers, avec ma collègue aussi Hélène. Et Flowers, c'est une équipe qui s'intéresse principalement à la compréhension et à la modélisation informatique des phénomènes d'apprentissage ouvert. C'est-à-dire de cette capacité qu'à l'espèce humaine en général, les enfants en particulier, à continuellement chercher à acquérir de nouvelles compétences. Pas forcément pour en tirer des choses qui ont une certaine valeur ou quoi que ce soit, mais juste par une certaine motivation, disons, à apprendre des choses sur le monde. Et donc, c'est ces phénomènes-là qui nous intéressent. Et on cherche d'une part à les comprendre en étudiant l'humain, ce qui est plutôt le camp d'aution de Hélène. Et d'autre part, à en faire des modèles informatiques pour créer des agents artificiels en IA. Et en particulier des agents artificiels qui pourraient avoir cette capacité à apprendre de façon complètement autonome, sans nécessiter ou en nécessitant une supervision extérieure minimale. Donc, moi, je suis chercheur plutôt du côté inter-artificiel. J'ai des connaissances très en surface sur tout ce qui est éducation et technologie de l'éducation. Hélène, à l'inverse, est psychologue et travaille beaucoup sur tous les aspects éducatifs. Pas d'ailleurs que chez les enfants, je crois aussi chez d'autres publics. Donc, voilà, on est les deux faces de cette équipe. Du coup, tu m'as un peu présenté. Donc, c'est parfait. Donc, Hélène Soséon, moi, je suis professeure de psychologie et de sciences cognitives à l'Université de Bordeaux. Et donc, je réalise mes recherches chez Flowers. Et c'est vrai que moi, je fais plutôt les parties appliquées des travaux dans le domaine des sciences de l'éducation, mais aussi de rééducation, puisque, en fait, si vous êtes victime, malheureusement, d'un AVC ou d'un traumatisme crânien, vous serez amené aussi à faire des programmes de réhabilitation cognitive et qui reposent aussi sur des mécanismes d'apprentissage. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, j'ai des programmes à la fois qui couvrent des personnes neurotypiques et les personnes, on va dire, plus extraordinaires cognitivement, soit de par leur développement atypique, soit parce qu'un événement de la vie a bousculé un peu l'organisation de leur cerveau et de leur fonctionnement cognitif. Donc, nous, notre spécialité, c'est de concevoir des nouvelles technologies. Et la spécificité chez Flowers, c'est de systématiquement recourir à des méthodes centrées utilisateurs. Donc, par exemple, toutes les technologies qu'on a pu faire pour l'éducation nationale, ça a toujours été fait en concertation avec les enseignants et les élèves, évidemment. Et parfois, ça peut être aussi avec les parents, notamment lorsqu'il s'agit de solutions pour des élèves à besoins spécifiques ou qui ont des besoins spécifiques d'apprentissage. Et puis après, notre deuxième spécificité aussi, c'est qu'on aime bien aller sur le terrain tester ces solutions et on essaye systématiquement d'avoir des approches expérimentales robustes, donc avec des groupes contrôle, etc. Voilà. Et un des projets phares de Flowers, c'est Adaptive Math. Donc, souvent, vous connaissez à travers l'utilisation d'Adaptive Math. Alors, je suis Pascal Bouzain, je suis le DRAN adjoint, délégué régional académique au numérique éducatif adjoint, puisque je m'occupe du numérique éducatif que sur l'Académie de Bordeaux. Donc, je travaille sous la responsabilité de Sébastien Goulot, qui a participé à la première table ronde. Voilà. Et alors, nous, on a la spécificité d'avoir créé un groupe de travail académique qui s'appelle IA Data Algo et qui regroupe, en fait, différents acteurs. Alors, à la fois de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on a les corps d'inspection, on a le Clémy, on a également, donc, des opérateurs comme Canopée, l'INRIA. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des acteurs de la recherche et on a également des enseignants et des enseignants formateurs et, évidemment, le SRAN. En fait, l'objectif de ce groupe, c'est de ne pas rater le train, parce qu'on s'aperçoit que, enfin, nous sommes convaincus que dans les 5 à 10 ans à venir, il va y avoir des bouleversements majeurs sur, donc, pour tout ce qui touche à l'éducation et l'éducation nationale, que ça va avoir des impacts systémiques extrêmement forts, y compris sur l'identité, la construction de l'identité professionnelle des différents acteurs et pas que les enseignants, c'est aussi les éducateurs. Et que, plutôt que de passer à côté et de, comment dire, de laisser proliférer des usages un peu sauvages, eh bien, en fait, on préfère, notamment par un travail de veille et un travail bijectif avec le terrain, et la recherche, c'est-à-dire, c'est vraiment mettre en contact toutes les parties prenantes, de pouvoir accompagner la culturation tant des acteurs, alors, au premier chef, les enseignants, mais pas qu'eux, mais également des élèves. Bonjour à tous et encore merci beaucoup pour votre invitation. Je suis heureuse d'être parmi vous ce matin. Donc, je suis Nathalie Sonach, professeure à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, donc Paris Panthéon-Assas. Je suis spécialiste d'économie des médias. J'ai, en fait, une double qualification, si j'ose dire, à la fois je suis économiste et en même temps chercheure en sciences de l'information et de la communication. Et d'ailleurs, les propos de Dan tout à l'heure montrent bien l'importance que peut avoir de ne pas délaisser la partie économique, qui est de bien comprendre les modèles qui sous-tendent, en fait, l'ensemble de ces nouveaux acteurs. Et je suis également présidente, depuis 2020 maintenant, du comité d'éthique pour les données d'éducation. En fait, c'est un comité qui avait été créé par Jean-Michel Blanquer, lancé et créé par Jean-Michel Blanquer entre 2019 et 2020. Claudie Aigneret en était la présidente. Et puis, pour des raisons personnelles, elle a quitté cette présidence. Et donc, je me suis inscrite dans ces pas. En fait, l'éducation nationale est produit un très grand nombre de données qui sont liées évidemment à la vie scolaire, aux évaluations, aux travaux, de voir que tout le monde, enfin que tous ces individus, et je dis individus, je vous dirai pourquoi après. Donc, il y a une grande variété en tout cas de données qui sont collectées, stockées très largement et très massivement. Et on a évidemment ce recueil, cette analyse, cette exploitation des données qui est très bénéfique pour les élèves, pour les familles, pour les établissements, pour l'ensemble de la communauté éducative. Et en même temps, il n'y a jamais de revers sans médaille. Il y a des enjeux derrière, éthiques, qui sont importants, qu'il faut souligner, dont, en fait, finalement, le rôle de ce comité, dont Jean-François Cerisé est membre, est présent ici, mais également Michel Lorissère, que j'invite, que je remercie une fois encore, qui sont présents. Et on voit bien qu'on a cherché, nous, on cherche, en fait, à conduire, à développer des réflexions, en fait, sur, justement, cette garantie du juste équilibre entre collecte et éthique. On a commis plusieurs avis. D'une part, de ce qui s'est passé pendant la période de la crise sanitaire, et on a donné un avis sur, finalement, cet formidable échange de noé qu'il y a eu. Et j'insiste sur ce point, parce que ça reste quand même un formidable lieu, ces nouvelles technologies de l'information, de la communication, d'ouverture et de plus de liberté d'échange, de communication, d'information, d'appartenir à des réseaux, à des communautés. Le versant, et on en viendra pendant la table ronde, il y a un revers, et les revers sont nombreux. Et donc, il faut absolument être capable de se saisir aussi, de les mettre en évidence, de montrer combien il faut être attentif et combien, également, le monde, finalement, éducatif, est particulièrement sensible. à ces traitements de données, à ces usages, j'y reviendrai. Peut-être juste une petite incise aussi. Je suis également présidente, et ça que, récemment, mais je fais un croisement assez important. Je préside le COP du CLEMI, qui est le Conseil opérationnel et le perfectionnement de cet acteur, qui joue un rôle fantastique et majeur de lien entre les médias et le monde de l'éducation. Il existe depuis 40 ans. Il avait été créé par le président Jacques Gonnet, qui était un professeur en sciences de l'information et de la communication, il y a maintenant 40 ans. Et je fais de plus en plus de ponts entre, justement, cette présidence des deux comités, parce que combien ça va ensemble. et j'espère pouvoir apporter, comme vous tous ici, évidemment, ma pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'adresse à l'INRIA et donc à la recherche scientifique en intelligence artificielle. Comment est-ce que vous avez des premiers résultats ? Et si vous n'en avez pas, comment est-ce qu'on essaye de comprendre comment la curiosité des élèves fonctionne ? Alors, il y a des travaux maintenant depuis une petite décennie qui s'attellent à essayer de comprendre les mécanismes de curiosité épistémique. Je me contenterai de parler que de cette forme de curiosité, dans le sens d'acquérir des connaissances. Donc, maintenant, il y a des... En termes de savoir, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été capitalisées, même s'il reste encore beaucoup à faire, parce qu'on s'est beaucoup intéressé à la curiosité plutôt dans les... chez l'enfant en bas âge, si je puis dire. Et là, on commence petit à petit à aller du côté de la curiosité d'un point de vue vie entière, même jusqu'à l'adulte, puisqu'on continue d'apprendre, même quand on est âgé. Et donc, là-dessus, il y a... Maintenant, on arrive à peu près à circonscrire d'abord la définition. On est à peu près d'accord sur la définition des mécanismes, même s'il y a toujours des variantes. Mais en gros, on est tous d'accord pour dire qu'il s'agit en fait d'apprentissage autonome, intrinsèquement motivé. Voilà, ça, c'est la définition générale de la curiosité épistémique. C'est ce que vous a dit, d'ailleurs, Clément, quand il vous a parlé d'IA et de la forme d'IA sur laquelle il travaille. Il travaille sur de l'IA autodéterminée, autonome. Voilà. Et en fait, lui, il travaille sur de l'IA curieuse. Et donc, voilà. Donc, là-dessus, il y a des progrès, que ça soit d'un point de vue cognitif, développemental, ou encore les investigations neurobiologiques. Là aussi, il y a des choses qui sont faites dans ce domaine-là. On commence à bien connaître les réseaux neuronaux impliqués dans les mécanismes de curiosité. Et enfin, d'un point de vue IA, là, je laisserai plutôt... Parce qu'on va modéliser aussi ces mécanismes. Mais là, je pense qu'il y a différentes façons de le faire selon le type de tâche. ou de... Oui. Il faut ouvrir son micro. On peut dire qu'il y a peut-être deux fonctions, disons, de la recherche en IA dans ce domaine, mais aussi dans beaucoup d'autres. Il y a, d'une part, essayer de concevoir des systèmes d'IA qui sont potentiellement utiles pour la société. Il y a, d'autre part, utiliser la modélisation en IA, comme un moyen de mieux comprendre des mécanismes biologiques. Et là, en l'occurrence, par exemple, des mécanismes de curiosité. Donc, on fait les deux. Mais par rapport à ce que disait Hélène, en tant qu'informaticien, souvent, on se dit qu'on ne comprend pas forcément très bien un phénomène tant qu'on n'a pas été capable de le reproduire dans une machine. Et que c'est ça qui va nous forcer à bien comprendre les détails et comment est-ce qu'opérationnellement le phénomène étudié peut fonctionner. Et donc, dans le cadre de la curiosité, en effet, on a développé toute une famille d'algorithmes au cours des 15, 20 dernières années. Ça a commencé avec les recherches de Pierre-Yves Boudetier quand il était à Sony dans les années 2000. Donc, ça commence à faire un petit moment. Et donc, voilà, l'idée est, en gros, de concevoir des modèles concrets, informatiques, de ce que vient raconter Hélène. et on s'intéresse en particulier à concevoir des agents artificiels, autonomes, des petits robots, par exemple, qui peuvent être physiques ou simulés dans un ordinateur, qui vont avoir la capacité d'autodétermination, comme on parlait aussi Hélène, c'est-à-dire de s'autogénérer leurs propres buts, leurs propres problèmes, et de chercher de façon autonome à les résoudre. Et on pense que c'est aussi un mécanisme qui est majeur dans le développement de l'enfant, vraiment dans le développement de l'espèce, ou dans l'évolution de l'espèce, cette capacité à continuellement s'inventer des nouveaux problèmes pour le meilleur et pour le pire et chercher à les résoudre. Et de manière complémentaire aussi, une spécificité, en tout cas chez nous, chez Flowers, avec Pierre-Yves à la tête de cette équipe, c'est de travailler aussi sur les aspects socio-culturels à travers notamment le rôle du langage dans justement les apprentissages autonomes et comment le langage, soit socialement, soit de manière interne à l'individu, régule les apprentissages et permet justement de se créer des nouveaux buts d'apprentissage. Le langage, d'ailleurs, mais aussi tout trait culturel, en fait, ou toute construction culturelle. Le système éducatif, par exemple, est aussi une structure qui va guider l'apprentissage d'une génération par rapport à ce qu'a connu l'autre et puis cette nouvelle génération va elle-même proposer de nouvelles choses pour les suivantes, etc. Donc c'est aussi des mécanismes qui sont assez importants si on veut comprendre les mécanismes d'apprentissage ouvert. Comment est-ce que, disons, ce qu'on appelle l'évolution culturelle cumulative, c'est-à-dire le fait que la culture devient de... ou en tout cas se modifie génération après génération avec des phénomènes de transmission, comment est-ce que ça, ça peut influer sur le développement ? Et pour finir, pour vous donner un peu ce panorama de ce qu'on fait et ce qu'on va faire, en fait, ce qu'on a compris, soit de manière artificielle, soit de manière empirique, en faisant des expériences auprès des enfants adultes et âgés, après, on va l'injecter, si je puis m'exprimer ainsi, dans les technologies éducatives qu'on va concevoir. Et donc, en gros, on va essayer de créer des mécaniques, de la même manière que vous connaissez les mécaniques de gamification, où on va vous donner des rewards pour que vous continuiez à rester bien captés. On l'a évoqué tout à l'heure. Eh bien, nous, c'est un peu l'inverse. On va vous nourrir en connaissances. Et c'est la connaissance qui devient le reward. C'est un reward, enfin, une récompense interne. Et on va utiliser justement ce mécanisme-là un peu comme principe général. Et à travers différents procédés pédagogiques, il peut être inviter l'élève à se questionner sur ses manques de connaissances, justement, ou sur des choses, des faits, des événements qui peuvent être surprenants par rapport à ce que c'est la personne à tel ou tel âge. Et du coup, s'inviter régulièrement à avoir une pensée réflexive sur ses propres connaissances, de sorte à les interroger. Donc, ça demande de la métacognition. Je ne veux pas rentrer non plus dans les termes techniques et nos modèles. Mais, donc, s'interroger en permanence sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on sait qu'on ne sait pas, voilà, aussi. Ça, c'est important pour justement se poser des questions et pour après, essayer d'explorer des ressources documentaires, par exemple, ou explorer l'environnement pour combler ces lacunes et recueillir justement des récompenses puisque c'est la connaissance qui va être une récompense et qui va du coup va régénérer de la motivation puisque nécessairement, ça va créer de nouveaux manques et ainsi de suite. Et donc, c'est un cercle vertueux. Donc, a priori, on est sur une application quasiment directe, en fait, des recherches à un produit qui peut rentrer dans une salle de classe et qui peut permettre à des enfants de mieux comprendre les mathématiques, par exemple, une matière où il y a beaucoup d'abstraits et où c'est de plus en plus compliqué de mobiliser les enfants. Tout à l'heure, quand j'évoquais Adaptive Math, c'est une solution, un système tutoriel intelligent qui embarque, en fait, un algo de Flowers et cet algo, en fait, en même temps que l'élève répond à des exercices, essaye de maximiser, en fait, les progrès d'apprentissage de l'élève pour justement continuer à ce qu'il ait une dose minimale d'échec et une dose optimale de réussite pour le maintenir, en fait, dans le flot de l'apprentissage. Et ça, c'est rendu possible parce que, justement, en amont, il y a eu un gros travail avec des experts didacticiens en mathématiques qui vont aider, justement, à créer l'espace tâche des activités de mathématiques et sur lequel va travailler, justement, l'algorithme pour tester, en fait, les exercices qui seront gagnants pour tel élève et gagnants pour, enfin, d'autres gagnants pour tel autre élève. Et donc, là, pour le coup, Adaptive Math, c'est vraiment la personnalisation des apprentissages via cet algorithme. Et à côté de ça, on peut avoir aussi, on a testé aussi en classe avec les différentes écoles de la cube, des technologies qui amenaient les élèves, justement, sur différents domaines académiques. Donc là, c'était des élèves de CM1-CM2 à lire des petits textes informationnels très courts, mais construits de sorte à ce qu'il y ait des questions à se poser dessus. Et on avait un agent conversationnel, donc une forme d'IA générative, mais qui ne l'était pas dans nos expériences, et qui invite l'élève, justement, à poser des questions curieuses. Et par la suite, justement, ce qu'on a observé, c'est que quand on leur offre la possibilité d'explorer des ressources documentaires, plus l'élève a posé des questions curieuses, plus l'exploit longuement les ressources, et plus les acquisitions en termes d'apprentissage de progrès sont augmentées. C'est ballot, mais ça marche. Et j'ai une autre question également. Alors, déjà, pour les enseignants, c'est facile à prendre en main. Est-ce que l'outil est facile à prendre en main ? Alors, pour ZPDES, oui, puisque c'est des logiciels clés en main, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, pour KidAsk, dont je viens juste de vous parler, c'est nouveau, on est en train, justement, avec la mission numérique éducative, c'est ça, j'espère que je dis bien les titres des... Voilà. C'est ça ? Oui, voilà. De travailler avec vous, mais je vois surtout l'opérationnel, l'or, voilà, avec qui je travaille directement, où on va justement proposer un réseau Léaïfé pour tester auprès d'un panel d'enseignants en REP et non REP pour voir, parce que pour l'instant, on ne l'a fait que sur quatre classes, ça s'est bien passé, mais ça demande quand même un petit passage à l'échelle, voir si ça se passe bien partout. Et enfin, j'ai une dernière question, et pas des moindres, qui touche directement le sujet, mais finalement qui le touche quand même. à l'époque des ingénieurs du chaos, le livre qui, de ce, exactement, est-ce que c'est possible de faire vivre la recherche ? Et comment ? Est-ce que ce n'est pas un petit sujet ? Est-ce que vous pouvez préciser la question ? Faire vivre la recherche, c'est-à-dire ? En fait, on est dans l'ère du buzz, on est dans l'ère de la communication à tout va, plus que dans le travail au long cours, et vos travaux, j'imagine, le démontrent. Vous êtes sur des travaux à long cours, même si vous avez une forme de recherche-action. Donc, comment on fait pour maintenir ça dans cette ère qui est la nôtre et qui est celle de la course aux subventions, qui est celle de... En fait, c'est comment, finalement, c'est une forme de métasystème, l'intelligence artificielle, le numérique a modifié profondément l'économie et nos sociétés. Ça a impacté l'économie de la recherche. Donc, comment ça se passe pour faire vivre la recherche dans ces terres-là ? Sans faire de buzz, sans faire de petites phrases, sans faire de politique à la petite semaine. Je pense que ça rejoint un peu ce qui a été dit aussi dans la présentation d'avant, c'est que ça apporte à la fois des choses très intéressantes et des choses très perturbantes. par exemple, c'est vrai que de nos jours, une de nos sources d'informations les plus pertinentes pour se tenir au courant de ce qui se fait en recherche, ce n'est plus forcément les bases de données qu'on utilisait il y a 10-20 ans d'articles scientifiques, etc. C'est en fait plutôt Twitter, par exemple. Et c'est fantastique, d'un côté, c'est fantastique parce qu'on peut être vraiment très près des choses qui se font, les gens publient ce qu'ils font, même avant de le publier en journal, donc il y a un flux d'informations qui est quand même très intéressante si on le filtre bien. Et à côté de ça, il y a aussi énormément de bruit, énormément d'informations potentiellement inutiles pour un individu donné, voire même gênantes parce que ça fait trop d'informations, trop de bruit, donc il faut réussir à gérer ça, mais de la même façon que les gamins doivent le gérer aussi, on doit tous le gérer. Donc voilà, je pense que dans tous les métiers, de toute façon, on a un petit peu, en tout cas dans tous les métiers de la connaissance, il y a un petit peu ce problème-là. qui est à la fois une opportunité et un problème du coup, mais voilà, on fait avec. Mais bon, si on le gère bien, je pense que c'est plus une opportunité qu'un problème. Après, sur le financement de la recherche en lui-même, donc étant donné qu'on est maintenant dans une recherche qui est principalement financée par de l'appel à projet, ça ouvre la porte à tous les effets de mode et en IA, on est bien exposé à ça. Donc là aussi, ça a des aspects plutôt intéressants pour nous et plutôt moins intéressants. D'une part, l'IA est à la mode, disons, on en vendra en parler partout et donc il y a beaucoup de financement qui afflue, donc on est bien financé, on n'a vraiment pas à se plaindre. D'autre part, si on... Pardon ? Non, non, ben, clairement, moi je trouve que ça... Toi, t'es psychologue, t'as peut-être une vision différente des choses. Mais, et d'autre part, il y a ces effets de mode qui fait que on est bien financé, mais on est quand même... C'est mieux si on va faire des choses dont on parle dans les journaux. Ils se voient. Et donc voilà, pareil, c'est à la fois intéressant et compliqué, mais d'un côté, par exemple, ça nous incite quand même par exemple sur des nouvelles technologies génératives qui sont apparues récemment, les IA génératives dont on parle. Ça nous incite à quand même aller voir ce qui se passe là-dedans, à voir ce qu'on peut en faire concrètement, en quoi est-ce que ça peut impacter nos sujets, nos questions de recherche, même si elles sont très fondamentales à l'origine et pas forcément du tout guidées par les applications. Et en fait, on trouve des choses intéressantes là-dessus. Par exemple, d'un point de vue très fondamental à Flowers, on aime bien voir ces gros modèles de langage comme Tchad-GPT comme une sorte de modèle proxy de ce que peut être la culture humaine, ce qui est assez inédit en fait dans la recherche dans nos domaines. Avant, on essayait d'avoir un petit modèle de ce que pouvait être une culture ambiante. On avait des choses très très simples, très scriptées, d'adultes qui répondaient à des questions de façon très réactive, mais voilà, dans des problèmes informatiques. Là, on a accès à ces modèles de langage où un agent artificiel peut les interroger, ça peut répondre de façon pas forcément très prédictible, etc. Donc, c'est très intéressant par exemple, sur ce point-là. Donc voilà, il y a des choses intéressantes, des choses un peu plus compliquées, il faut faire avec. Et pour compléter aussi, en dehors des financements publics, à l'INRIA, comme on a une double tutelle avec le ministère de l'Industrie, on a aussi la chance d'avoir, de baigner en fait, et d'avoir des services de support qui nous aident à monter des partenariats avec des industriels et notamment ceux de l'AETEC pour tout ce qui est éducation. Et par exemple, Adaptive Math, ça a été fait avec évidence B, pareil, Kidask aussi. Donc, du coup, on a aussi des financements via les AETEC qui ne sont pas inintéressants. Donc voilà, et donc c'est vrai qu'on a des tests-siffres, notamment, les dispositifs de doctorat dans les entreprises. Donc ça, c'est pas mal. Après, par rapport à la vitesse, on reste quand même sur notre propre, même si on suit le flux d'informations comme le disait Clément et qu'on pourrait être des poulets sans tête à un moment donné, si je puis dire ainsi, on a quand même notre propre rythme parce que de toute façon, et notamment moi pour mes propres recherches, autant que moi, je vois mes collègues, des fois, ils font des simulations, ils appuient sur le bouton, deux heures plus tard, ils ont le résultat. moi, avec les enfants, j'ai pas tout de suite, j'appuie pas sur un bouton pour avoir les résultats, ça met un peu plus de temps. Donc nécessairement, on s'extrait, on vit dans une autre, un autre, un autre monde, pour pouvoir aussi avoir le temps de réfléchir, etc. Et puis aussi, on a, là par exemple, on a pas mal de congrès aujourd'hui qui nous amènent aussi à avoir des réflexions collectives autour de l'impact de l'IA générative sur la recherche, sur la société en général. Donc ça, nécessairement, si on veut réfléchir aux impacts, il faut aussi du temps s'extraire et du coup, de savoir se mettre sur off à un moment donné, pour pouvoir réfléchir. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Pascal Bouzin, quel changement voyez-vous concrètement dans l'académie ? Qu'est-ce que cette nouvelle ère technologique met en place et met en œuvre dans les classes ? Ouh là, c'est une question très générale. Alors, il y a des changements qui sont perceptibles assez rapidement, d'autres qui sont beaucoup plus souterrains. Alors, on a quelques changements, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de vision systémique. C'est-à-dire que l'avènement du numérique, en gros, ça a plusieurs formes. C'est vrai que Chachipiti, c'est une forme qui va être... Là, on est à l'aube d'une révolution, c'est un peu obsessionnel chez moi, mais c'est un peu ça. après, des changements, ça dépend de la façon dont les acteurs s'en emparent. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il peut y avoir une ligne de partage, alors je suis un peu caricatural, mais un peu à dessein aussi, entre des acteurs qui s'emparent, en fait, de toute l'innovation numérique et on voit bien que de toute façon, c'est un train en marche et qui s'accélère, les choses sont claires, et qui correspond aux besoins des élèves. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit bien que les populations d'élèves, en fait, sont en train de changer. Et ils changent dès, je dirais, presque la fin de la maternelle, c'est-à-dire que parce qu'ils sont exposés beaucoup plus à des sollicitations de toute nature. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on voit bien que lorsqu'on a des enseignants qui s'emparent effectivement de ces progrès, alors, je dirais progrès, en fait, de ces progrès potentiels qui sont apportés par le numérique, et bien effectivement, comment vont-ils le travailler pour eux-mêmes, c'est-à-dire comment on va gérer d'une part la préparation des cours, etc., mais également la construction des parcours d'apprentissage. Alors, on parlait de personnaliser, je dirais presque Adaptive Math, c'est de l'individualisation, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus loin que la personnalisation. Alors, la personnalisation, l'intérêt, c'est qu'elle est socialisée. Et là, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions sur lesquelles on ne pourra jamais faire l'impasse. C'est pour ça qu'on voit un développement notamment des pédagogies coopératives, mais en lien avec tout le travail sur les CPS, les compétences psychosociales. Voilà, c'est-à-dire que le numérique, alors, il fait l'objet de, j'irais, beaucoup de fantasmes. Je reprends l'expression d'Anne Cordier avec le techno-messianisme et le techno-solutionnisme. Alors, c'est beaucoup de fantasmes qui sont très souvent liés aussi à une méconnaissance et puis à une peur. C'est comme ChatGPT, c'est-à-dire quand on voit les premières réactions par rapport à ChatGPT, et je vous en donnerai deux illustrations tout à l'heure, ça a été entre une grande peur, un effroi avec beaucoup de défiance et en même temps un intérêt tout à fait considérable. Et puis, on navigue là-dedans. Ce qui veut dire que le numérique éducatif, de toute façon, on ne peut pas faire contre, on ne peut pas faire à côté, on est obligé de faire avec. Voilà. Et je repense à une image au moment où ChatGPT a commencé à être extrêmement connu. J'avais lu un article de fond où il y avait, qui était illustré par une photo d'une manifestation de professeurs de mathématiques américains dans les années 70 et qui avaient tous en main une calculatrice. Il disait, voilà, maintenant, nos élèves et nos étudiants ne sauront plus jamais calculer, etc. C'est la mort des maths et ainsi de suite. Bon, on voit bien 50 ans après où on en est. Et là, on voit bien qu'effectivement, et nous, tout notre travail, c'est pour ça qu'on s'associe. Alors, j'ai oublié de dire qu'il y avait dans le GT académique, il y a Data Algo, il y a le Clémy parce que cette dimension-là est essentielle aussi en termes de construction de citoyenneté numérique. Ça part tous azimuts. Eh bien, de toute façon, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner ces changements. Dans les changements, il y a aussi, par exemple, les classes flexibles. On s'aperçoit qu'il y a énormément, avec la dynamique de notre école, qui est en lien avec le CNR éducation, eh bien, c'est une logique de bottom-up, c'est-à-dire que ça part du terrain. Et ensuite, parce qu'on s'aperçoit, et ça a été dit tout à l'heure, et j'abonde à 200%, c'est-à-dire qu'il y a énormément de créativité sur le terrain. Les choses sont claires. C'est-à-dire que les métiers d'enseignants et d'éducateurs sont des métiers quand même à part. Eh bien, et donc, ça remonte, et on s'aperçoit, parce qu'on est en train de travailler là-dessus, que dans nombre de projets de classes flexibles, en fait, il y a une vraie réflexion des équipes, et je dis bien des équipes, sur, justement, comment enseigner autrement parce que les élèves le demandent, voire l'exigent. Et quand on voit des élèves qui s'ennuient, à un moment donné, soit on dit que c'est de leur faute, soit on considère qu'effectivement, c'est aussi notre job, à un moment donné, de les capter et d'utiliser, à bon escient, leur curiosité naturelle. On part de ce postulat qui est directement corrélé à celui d'éducabilité. Eh bien, c'est donc, il y a ces aménagements, c'est-à-dire que dans une salle de classe, il peut y avoir plusieurs pôles et ainsi de suite. Alors nous, on a vu ça en Espagne également, parce qu'il n'y a pas que la France qui est dans ce flux. Et comment on ajoute la dimension du numérique, avec des écrans tactiles, avec des équipements fixes, des équipements mobiles, avec des ressources. C'est-à-dire que là, on est en train vraiment de vivre c'est presque une révolution. Alors pour l'instant, c'est à bas bruit, mais on considère que ça, enfin on peut considérer que ça va s'accélérer et que CHAT-GPT va être une composante qui risque de prendre, je dirais, une très grande importance. J'en ai pas parlé, mais on a eu une étude qui a été faite avec, alors c'était avant que ça s'appelait CHAT-GPT, nous c'était GPT-3, donc c'était la version juste d'avant. Et en fait, on s'en est servi, nous, pour notre agent conversationnel, puisque tous les indices que les enseignants donnent pour susciter la curiosité des élèves sur un texte, au bout d'un moment, quand même, à chaque fois que vous créez des nouvelles ressources, il faut créer ces indices pour amener l'enfant à poser des questions, puis aussi avoir les bonnes formulations de questions, surtout quand c'est minceme 2, ça fait l'objet de leur apprentissage de poser les bonnes questions, enfin de formuler les questions. Et donc, on s'est amusé à le faire faire à CHAT-GPT avec les méthodes utilisées par les enseignants. Et en fait, c'était tout à fait transférable et on a eu des résultats similaires. Donc, ça montre bien que ça peut être une aide pour les enseignants pour générer de manière automatique de la ressource pédagogique et alléger leur mission, en tout cas à ce niveau-là. Et peut-être, du coup, avoir plus de temps à se consacrer à analyser les difficultés de l'élève, etc. Et quelque part, gagner en efficacité par rapport à un parcours d'apprentissage tout au long de l'année scolaire. Juste pour rebondir un petit peu, j'ai l'impression que dans ce dont on discute, il y a peut-être deux choses un petit peu différentes par rapport à l'arrivée de niveau de technologie et de comment est-ce qu'elles peuvent impacter l'éducation. Il y a, d'une part, comment est-ce que le corps enseignant peut s'approprier cette technologie pour proposer des nouvelles choses et, d'autre part, comment former, disons, les étudiants, les élèves à l'arrivée de ces nouvelles technologies pour qu'ils les utilisent d'une façon qu'on peut juger, disons, bienveillante. Et j'ai l'impression que c'est quand même deux problèmes différents dans le sens où pour le deuxième problème, comment les former pour qu'ils se protègent un petit peu de ça ou en tout cas qu'ils en fassent bon usage. C'est un problème en fait très général sur comment est-ce qu'on... Comment former des jeunes à l'arrivée de nouvelles technologies. Tchad GPT aujourd'hui, mais dans cinq ans, on ne parlera plus. Tchad GPT, il y aura d'autres choses. Donc c'est un problème beaucoup plus général. C'est comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on forme les nouvelles générations à évoluer avec des technologies qui évoluent plus vite qu'eux et de façon à ce que... Il n'y a pas d'effet de boule de neige indésirable ou de choses comme ça. Et l'autre question sur comment est-ce que le corps enseignant peut s'approprier cette technologie. Alors encore une fois, ce n'est pas mon domaine, mais je voudrais envie de penser qu'on n'est peut-être pas si pressé que ça. La calculatrice, par exemple, dans l'exemple de la calculatrice des années 60-70, je ne sais pas, mais je me demande quand est-ce qu'elle a été vraiment inventée. Est-ce qu'on l'a adoptée vraiment l'année... Tchad GPT est sorti l'année dernière. Donc on a encore un peu de temps peut-être pour faire de la recherche avec. C'est très bien. Essayer de faire de la recherche pour voir ce qui se passe, mais est-ce que ça a vraiment sa place dans les salles de classe là, aujourd'hui, maintenant, alors qu'on ne sait pas nous-mêmes vraiment ce qu'elles ont dans le ventre, ces technologies-là ? Le problème, c'est que les élèves s'en servent. Oui, mais ça, c'est le deuxième problème. S'en servent, c'est comment est-ce qu'on les forme à des nouvelles technologies, mais est-ce qu'on a besoin de les former avec nos technologies ? Tu retrouves avec des copies faites par Tchad GPT. Alors, tu as besoin quand même à un moment donné de savoir comment fonctionne Tchad GPT pour pouvoir un, repérer les copies sur Tchad GPT et deux, éventuellement, former les élèves à mieux utiliser Tchad GPT et tu as du coup changer un peu tes pratiques, tu vois. Oui, exactement. Alors, justement, peut-être qu'une des réponses à cette question-là de comment est-ce que les enseignants et les élèves enseignants, et vous êtes nombreux ici à devenir enseignants bientôt, très bientôt, et être dans des salles de classe. Ça serait intéressant que vous nous disiez là via le QR code si vous avez l'intention d'utiliser le numérique et comment, et l'image que vous en avez en n'étant peut-être pas encore complètement à 100% dans les salles de classe. Mais certainement qu'une des réponses à cette question-là, c'est aussi les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est sans nul doute l'éthique. Enfin, en tout cas, je pense qu'à l'ANAE, on en est intimement persuadés. L'éthique est, l'apprentissage de l'esprit critique, l'éducation aux médias. Tchad-GPT et compagnie font partie des médias et à l'information, et à la manière de s'informer. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, là, pour le coup, j'ai utilisé ma casquette à la fois de professeur et de présidente du comité d'éthique. Je viens de sortir un ouvrage, justement, sur le nouveau monde des médias et j'en souligne l'urgence démocratique parce que si, Tchad-GPT, je rebondis sur ce que vous disiez, finalement, on se demande sa place et effectivement, peut-être que dans 3-4 ans, mais en l'occurrence, on est quand même face à un bouleversement majeur de transformation, certains appellent épistémologique, mais qui doit être de cet ordre-là parce qu'on est quand même face à une révolution, cette révolution numérique qui, en l'espace de 20 ans, nous a fait apparaître des acteurs qui étaient complètement en dehors, alors pour certains, n'existaient même pas, mais qui étaient en dehors du champ de l'information et de la communication. Je pense au GAFA, donc pour Google, Apple, Amazon ou Facebook, mais je pense évidemment également à ces acteurs qui, aujourd'hui, chinois, qui sont les pendants de ces plateformes américaines et qui, qu'on appelle les BATX, pour l'utilisation d'un acronyme aussi pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi qui sont les pendants des acteurs américains et on voit qu'on est quand même en train d'évoluer dans deux sphères qui n'est pas du tout, qui n'est pas en fait le monde, en tout cas, que l'Europe politique a voulu construire. On a vraiment un modèle américain avec un laisser-faire et une captation de données qui sont de la vie privée et qui ne gênent pas parce que c'est leur culture et on peut comprendre. Et en face, le modèle chinois n'est pas forcément celui vers lequel on a envie de tendre au pays des Lumières ou de Voltaire avec quand même une apparition très verticale des relations. Donc là, l'Europe est en train de se construire. On peut quand même se dire qu'on fait face à un bouleversement majeur. Alors, même si les 71%, la question n'a pas été super bien posée et qu'effectivement, on peut également s'informer sur les réseaux sociaux lorsque l'on accède à l'information, comme le disait Anne Cordier tout à l'heure, on a quand même une transformation des usages où 69% des Français s'informent via les réseaux sociaux, en tout cas régulièrement. On a aujourd'hui un rapport à l'information qui n'est plus le rapport à l'information que nous avions. Alors, ce n'est pas pour dire que c'était mieux avant, ce n'est pas du tout dans cet ordre-là, mais c'est qu'il y a une masse inédite d'informations, d'une part, et d'autre part, il y a une expression sans filtre qui concurrence l'information qui, elle, comme vous le disiez, qui est issue des médias et cette information-là qui est une information de qualité, sourcée, vérifiée, organisée, dont on sait d'où elle émane et comment elle se distribue, ce qui n'est pas le cas, en fait, dans ce nouvel espace informationnel numérique où on est face à la fois à de l'information qui est traitée, hiérarchisée et dite de qualité, mais dans les mêmes conditions d'accès, nous avons également de l'information qui est plutôt de la désinformation, voire de la propagande, du cyberharcèlement et tout ce dont on entend actuellement, même si c'est sur lesquels qui posent quand même problème. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois des nuisances évidentes à ces modèles qui s'imposent, quelle est l'algorithmie finalement qu'il y a derrière et c'est ça qui pose la question, c'est que lorsque je consomme un média, que ce soit le Figaro, l'Humanité et que je les consomme le Monde et que je les consomme en ligne, il y a une information qui est hiérarchisée dont on sait la ligne éditoriale qui est déterminée par l'éditeur et on sait à quoi on s'attend et ce qu'on peut dire c'est que finalement dans l'ensemble des médias traditionnels, que ce soit l'audiovisuel, donc les centaines de chaînes de télévision que l'on peut avoir 26 en TNT mais des centaines par câble ou satellite mais aujourd'hui ce sont des milliers via Internet, on est dans des dimensions qui ne sont pas les mêmes, on a des régulations, le champ de l'information en presse écrite, il y a une régulation, il y a la loi de 1881, pour le champ de l'audiovisuel, c'est-à-dire télé et radio, on a la loi de 1986, on voit bien que lorsqu'on est complètement dans le champ qui est celui du numérique, et bien cette régulation est en train de se mettre en place mais toutefois elle tarde un peu et on constate bien les dégâts que ça peut y faire en matière d'atteinte à la dignité, en matière de liberté d'expression, dans l'autre sens, de ces atteintes-là, on en voit les déribles. Les déribles, donc l'information qui est accessible via les réseaux et souvent elle suit en fait et elle est soumise, surtout c'est ça le point que je voudrais souligner, elle est soumise à une logique algorithmique qui échappe à notre regard, qui en partie peut être orientée ou peut orienter en tout cas nos formations d'opinion. Ce que l'on observe aujourd'hui c'est que les réseaux sociaux ne favorisent pas, ça veut dire qu'ils ne participent pas, mais ils ne favorisent pas à un débat démocratique disons serein. C'est en ce sens qu'on parle beaucoup de désordre informationnel, c'est qu'on est quand même face à un océan de contenu où il n'est pas forcément évident pour ceux qui n'en ont pas les moyens, ceux qui ne sont pas aidés soit par l'école soit tout simplement les parents dont on retrouve totalement démunis face à ce contenu informationnel qui n'est pas celui qu'on souhaiterait toujours avoir. Alors le rôle pour faire le lien avec le comité d'éthique en fait, je vous l'y disais à la fois, le numérique et vous en serez d'accord, c'est un puissant levier de transformation mais que dans le même temps et je pense que c'est les deux points que vous souleviez tout à l'heure, en même temps, il y a une nécessité impérative peut-être en tout cas de vigilance à apporter sur l'utilisation notamment des données personnelles des élèves et ça, c'est un enjeu majeur qu'on a pu dans le cadre du comité mettre en lumière, en tout cas aller chercher, regarder ce qui s'est passé et en l'occurrence lorsqu'on a lorsque l'objet du comité d'éthique c'est vraiment c'est également c'est éclairer la décision politique on est un comité indépendant on peut s'auto-saisir sur les sujets que l'on souhaite on peut également être saisi par le ministère de l'éducation nationale mais l'idée c'est surtout de travailler en bonne intelligence et surtout d'apporter une aide à la décision après elle est suivie ou pas mais en tout cas de tenter d'y apporter une aide lorsque en 2021 on a été saisi on s'est auto-saisi justement on n'a pas été saisi par le ministère le comité s'est auto-saisi pendant la période de la pandémie parce qu'il y avait clairement une utilisation des données parce que l'école se faisait hors de l'école alors c'est vrai que le numérique et la visio elle existait bien avant la crise sanitaire mais toutefois au moment de la crise sanitaire je pense que ça a été vraiment une véritable explosion de l'école puisque l'école c'est pratiquement dans les faits dans la pratique fait en dehors de l'école donc tout le monde s'est précipicité sur les outils que nous avions à disposition et souvent c'est pas des outils qui étaient français c'était souvent des plateformes enfin ni français ni européennes donc c'était des plateformes qui existent encore aujourd'hui et qui ne récupèrent pas ou collectent pas ou ne stockent pas ou n'utilisent pas la donnée toujours de façon transparente avec cette protection de la donnée alors le RGPD nous dit que la donnée d'éducation n'est pas une donnée dite sensible donc au sens du RGPD toutefois 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 elle est quand même particulière puisque ce sont des données de mineurs ensuite lorsque l'on croise plusieurs données vous en savez bien plus loin que moi sur le sujet ce croisement de données conduit évidemment à très rapidement en tout cas être capable d'identifier exactement la personne même si on ne fait pas identification avec anonymisation mais on voit qu'il y a beaucoup de liens qui sont néants donc nous dans l'avis qu'on avait émis à ce moment là on avait trois enjeux d'éthique majeur qu'on avait relevé d'une part la protection des données des personnels numériques d'éducation des élèves sachant qu'une fois encore c'est vraiment l'école dans son ensemble ce ne sont pas que les enfants c'est les données aussi des parents c'est les données des enfants c'est les données de l'école c'est les données d'établissement tout ça c'est des données d'éducation finalement c'est un très large panel de données dont on s'aperçoit et dans le monde du numérique la donnée est un actif stratégique donc on a la protection des données personnelles alors la garantie de souveraineté numérique ces données peuvent être très largement utilisées pour ensuite bien nous fournir des services donc des services qui sont des services commerciaux si je veux dire c'est presque le côté le plus fun de la partie puisque il y a d'autres données qui le sont moins et puis assurer cette égalité d'accès au numérique c'était les trois points que nous nous avions identifié cette dimension du risque d'atteinte à la vie privée et donc de perte de confidentialité le risque de manipulation d'informations le risque de discrimination ou encore la perte d'autonomie c'est ce en quoi en fait on avait relevé le comité le comité d'éthique donc on avait fait 23 recommandations qui visent justement à tenter d'aider au maximum à la fois le corps enseignant mais également tous ceux qui participent à encadrer et à y a qualifier c'est-à-dire à donner un statut peut-être que juridique protecteur aux données d'éducation plus protecteur que ça ne peut l'être aujourd'hui ça ça nous semblait un point important comme intensifier la formation au droit à la protection des données ça également et puis alors d'autres puisqu'il y en a il y a 23 mais c'est également concevoir un enseignement et là vous en êtes les spécialistes qui sensibilisent justement aux enjeux de cybercriminalité ou de maîtrise d'outils on voit qu'en fait dans tout ça c'est que la formation des enseignants la formation des professeurs est essentielle elles aussi il n'y a pas simplement finalement les élèves qui sont dans ce nouveau monde-là qui utilisent ces nouveaux ces outils mais qui ne savent pas forcément s'en protéger qui ne savent pas forcément les utiliser à la fois pour la protection mais en même temps pour un accès à une plus grande connaissance l'utilisation n'est pas forcément celle qu'on souhaite pas qu'on souhaiterait mais en tout cas qu'on voudrait qu'on voudrait voir et dans le même temps on voit bien aussi que les formations des enseignants et ça c'est plutôt dans le cadre du Clémy de Club du Clémy où j'ai pu constater avec des échanges auprès des enseignants que la demande aussi est importante et à laquelle il faut faire face et en tout cas qu'il faut entendre c'est celle des enseignants une formation qui est essentielle pour qu'ils puissent eux aussi être aidés et accompagnés dans ces transformations avec par exemple la place du professeur documentaliste qui est aujourd'hui centrale et qui n'est pas forcément dans le système éducatif elle n'a pas la place qui me semble-t-il devrait avoir compte tenu de ce qu'aujourd'hui la façon dont nous tous on s'informe ou on se divertit parce qu'on ne fait pas que s'informer voilà je pense c'est pas que le professeur en sciences de la documentation je pense c'est tous les enseignants parce que je pense qu'on est tous amenés en tant qu'enseignants à utiliser les outils numériques pour upgrader nos connaissances et celles des élèves donc je pense que c'est un peu tous les enseignants vous avez entièrement raison c'est évidemment je place en fait le professeur documentaliste parce que c'était en tout cas jusqu'à une dizaine d'années celui qui occupait cette place de distribution aujourd'hui de ce que pouvait être et c'est exactement ça c'est pour ça que je disais le méta professeur documentaliste et on voit bien de toute manière dans tous les programmes aujourd'hui la question du numérique et par tous les professeurs que ce soit de français de mathématiques ou d'histoire géo l'ensemble des enseignants et aujourd'hui cette dimension transversale du numérique qui touche tout le monde on pourrait en tout cas moi je serais vraiment favorable alors je sais qu'il y a beaucoup de discussions et c'est pas pour ouvrir ce débat mais pour que quand même cette question du numérique soit depuis de tout petit jusqu'au lycée jusqu'en classe de terminale un point central parce que ça évolue en plus comme vous disiez l'année dernière chaque GPT n'était pas en accès direct dans trois ans ça sera une autre IA générative et que ça avance très très vite et donc oui l'ensemble des enseignants pas que le professeur documentaliste vous avez raison de le souligner doivent être formés et aidés dans cette formation là moi je pense que c'est important ce qu'a dit Clément sur l'évolution et les progrès technologiques parce que je pense que d'une manière générale pour avoir conscience d'une situation il faut percevoir la situation la comprendre et anticiper et le problème c'est que aujourd'hui les progrès on peut pas tous les anticiper puisque certaines bien que Tchad GPT typiquement nous dans notre labo on y avait accès depuis plusieurs années et on l'utilisait sans que tout un chacun était au courant que cette solution là existait donc effectivement et je pense qu'il faut du coup prendre peut-être plus de recul pas à chaque fois le faire par à con en fond l'an dernier c'était le métaverse dont on parlait à Gogo enfin excusez-moi et puis avant c'était l'NFT et avant oui chaque année il y a des défaits de mode aussi et donc je pense que c'est peut-être prendre du recul et peut-être avoir un peu une métacognition et sur l'ensemble de ces progrès technologiques et regarder comment on peut tirer avantage et contrôler les risques je dirais au mieux qu'on peut il y a des similitudes assez grandes en fait on parlait avant de l'arrivée de la calculatrice tu me disais que en fait le problème c'est qu'aujourd'hui enfin un des problèmes c'est qu'aujourd'hui les profs sont confrontés à des élèves qui utilisent la GPT donc comment est-ce qu'ils s'adaptent à ça ça me semble être un problème très similaire à celui qu'on a dû connaître les profs en années 70 d'un coup ils se donnent des exercices de maths les gamins reviennent avec des trucs qui sont faits à la calculette comment est-ce qu'ils gèrent ça est-ce qu'il faut introduire la calculette une problématique très similaire est-ce qu'il y a des choses plus méta qu'on peut en fait mettre en place comme recommandation par rapport à ça qui ne dépendent pas d'une technologie spécifique à un moment donné je pense que votre point est très important mais peut-être que le méta que moi j'observe et qui est spécialiste vraiment dans l'économie des médias le méta que j'observe et c'est là la transformation finalement majeure c'est que le média traditionnel et le modèle économique du média traditionnel est en train de vaciller donc là une des crises démocratiques dans laquelle on se situe aujourd'hui c'est que les médias traditionnels donc presse, télévision, radio cinéma, affichage ne peuvent plus jouer le rôle en tout cas étaient les seuls à avoir une double mission et c'est pour ça que je reprenais la réglementation c'est-à-dire qu'ils avaient deux missions divertir et je ne rentre pas dans les détails du film, de la série ça participe évidemment d'axer à la connaissance et l'information et la fabrique de l'information c'est-à-dire que même lorsque je suis face à des médias qui sont des médias privés donc des entreprises privées dans le groupe TF1, M6 ou le groupe Le Monde et bien ils ont pour mission pour engagement de fabriquer une information qui soit dite de qualité donc traitée, sourcée et donc fiable si j'en prends Google Apple, Amazon, Facebook et consorts ils n'ont pas cette mission-là aucun des réseaux sociaux n'a de mission de faire circuler de fabriquer une information de qualité il y a même pire c'est qu'ils préfèrent un citoyen qui soit bien aiguille un consommateur aiguillé à un citoyen informé le but du jeu c'est la maximisation du profit je vous le dis en tant qu'économiste donc c'est vraiment la maximisation du profit il n'y a pas une volonté d'un engagement citoyen il n'y a pas peut-être pas forcément une volonté d'un engagement politique il y a simplement une volonté de maximiser son profit même lorsque je prends l'ensemble des médias privés ils ont la nécessité de maximiser leur profit mais ils ont l'obligation de remplir une mission celle de fabriquer une information de qualité et oh pardon légalement exactement et donc et dans ce et aujourd'hui de ce que l'on observe c'est que l'information de qualité existe et est présente sur les réseaux sociaux enfin non c'est pas le problème le problème c'est qu'elle est noyée et donc on ne la voit pas elle n'émerge pas elle ne parvient pas à émerger ou alors il faut énormément de dépenses en marketing en publicité pour finalement faire justement faire fonctionner le button up où vous parliez le plus possible et aujourd'hui vous avez les médias traditionnels parce qu'il manque de consommateurs de lecteurs d'auditeurs qui s'en vont en ligne et bien les annonceurs c'est-à-dire les entreprises qui achètent leur espace publicitaire et qui font fonctionner économiquement leur entreprise et bien vont également eux aussi sur le digital et la problématique c'est que et bien avec eux s'en va une partie de notre vecteur de démocratie alors on en trouvera certainement d'autres et certainement que des réseaux sociaux ou des plateformes participeront à cet appel de demandes de réseaux sociaux publics citoyens mais en attendant on a quand même toute une vague de médias qui existent depuis une centaine d'années et dont on voit le modèle vaciller alors le pire c'est qu'avec eux on se retrouve dans un contexte véritablement de déconsolidation démocratique puisque le contexte aujourd'hui c'est une très forte défiance vis-à-vis des institutions et notamment vis-à-vis des médias le pire si j'ose dire c'est le contexte que l'on a vis-à-vis des journalistes dont finalement lorsque l'information émane de ces journalistes-là elle est moins crue donc ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans il y a 30 ans donc c'est certainement ces enjeux-là en tout cas qui me semblent importants de mettre qui participent aussi de l'école puisque le Clémy fait office de ce lien avec les médias et d'utilisation de ces médias pour devenir des citoyens et bien lesquels médias sur lesquels vont-ils s'appuyer et ça c'est vraiment dans les années qui viennent mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'en Europe il y a quand même un grand mouvement enfin nous en tout cas dans les sciences de l'open source et bien sûr c'est quand même une manière de lutter contre ce que vous êtes en train de dénoncer donc il y a l'open source et je pense qu'en Europe c'est quand même bien et même en science d'une manière générale où là on peut quand même considérer que l'information est sourcée en science quand même de par nos pratiques déontologiques voilà et puis après ce que je pense que vous êtes en train de dire c'est un peu la différence aussi que Michel Serre l'avait dénoncée entre la démocratie et l'égocratie qu'a permis le numérique et donc les voix individuelles comptent plus que les voix collectives et donc c'est vrai qu'effectivement une ligne éditoriale généralement c'est un collectif de journalistes et donc mais je pense qu'il y aura peut-être plus de la cohabitation que de la destruction totale je pense en tout cas évidemment moi j'espère qu'il y ait cette cohabitation et de destruction pour le coup et c'est pour ça que je le dis un peu solennellement et évidemment c'est pas très positif mais si parce que ça permet d'éveiller en tout cas il y a cette alerte réelle il y a 29% des français qui à la dernière élection pensent que la dernière élection présidentielle n'a pas été légitime qu'elle n'est pas légitime c'est pas simplement parce qu'il a été élu on n'est pas d'accord avec lui c'est que le procès il y a une remise en cause du procès et il y a 79% des français qui veulent qu'on vérifie l'information qui est un contrôle de véracité de l'information édictée par les journalistes donc si cette... pour le coup pour nos élections je pense que c'est un autre problème excusez-moi c'est clairement notre constitution qui est discutable sur la manière dont on... je pense que ça exprime plus ça chez les français que vraiment le fait qu'ils pensent qu'il n'a pas été élu ça participe d'une défiance en tout cas voilà alors et peut-être que demain on aura des informations garanties sans IA aussi en plus oui je pense qu'il y aura un label garantie sans IA mais ça se fait au niveau européen il y a plein de choses au niveau européen qui sont qui sont extrêmement positives des avancées de recherche d'un nouveau cadre ou de l'IA acte pour que justement on commence justement à cette responsabilité aujourd'hui la directive de services numériques vise justement à responsabiliser les plateformes avec des obligations de modération c'est un point important quoi